Gabriel Mouzafiri est étudiant en communication à l'Institut des sciences de l'information et de la communication à Kinshasa. Il suit attentivement les derniers développements politiques. Les électeurs de la RDC doivent en effet se rendre aux urnes le 23 décembre pour élire un nouveau président. Gabriel espère que le nouveau chef de l'État formera un gouvernement qui donnera la priorité aux intérêts du peuple congolais. J'ai fait du gouvernement et que le gouvernement congolais doit vraiment se prendre en charge. Le gouvernement congolais doit être très responsable. Les jeunes constituent la grande majorité de la population de la RDC. Les Nations Unies estiment ainsi que 70% des Congolais sont des jeunes. Mais beaucoup ont du mal à trouver un emploi après avoir terminé leurs études en raison du taux de chômage élevé. Les peuples peuvent vraiment retrouver son guet des causes. Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment d'espoir. Le scrutin est largement perçu comme une occasion de susciter un renouveau en RDC. Gabriel a hâte de se rendre au bureau de vote lors des prochaines élections. Il souhaite voir une nouvelle direction qui mettra fin aux conflits armés dans l'Est et améliorera la vie des citoyens congolais. 18 candidats se présentent à la présidence. Mais ce sera probablement une course à 3 chevaux entre les opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi et Emmanuel Ramadzani Chadari de la coalition au pouvoir. Le nouveau président devra faire face à un énorme défi pour transformer un pays en proie des années d'insécurité ainsi qu'à la tourmente économique et politique. Alors le gouvernement doit vraiment vraiment s'impliquer dans les préoccupations du peuple pour trouver des solutions. Vous comprenez ? Gabriel et les autres étudiants espèrent que ces élections leur offriront de meilleures perspectives pour leur avenir. Merci. Sous-titrage ST' 501